Aujourd'hui nous célébrons le lancement de l'agence de Hapagloid en propre. Hapagloid a commencé à offrir ses services pour le Maroc déjà depuis 2006, ça s'est fait à travers des agences tiers, c'est là depuis septembre 2021. Hapagloid s'installe en propre qui en soit déjà un grand signe. Déjà ça vient en continuité par rapport à l'intérêt que Hapagloid porte pour le Maroc. Pour information, Hapagloid est actionnaire à hauteur de 10% du Terminal 3 de Tangemede. Et très important à savoir, c'est que c'est la première fois que Hapagloid investit dans un terminal en dehors de l'Allemagne. Ce qui est en soi un acte très fort sur la confiance qu'a Hapagloid sur le marché marocain et sur l'establishment bien évidemment. Alors en termes de développement, on s'inscrit du moins dans une logique de support des entreprises, surtout dans la zone de Tangemede où nous avons forcément un certain nombre de services qui arrivent sur ce terminal. Nous avons une couverture quand même qui est assez large à partir de Tangemede sur différents pays, différents continents et nous voulons justement s'inscrire dans un acte de partenariat vis-à-vis de ces entreprises. Aussi une focalisation sur le transport de marchandises périssables, que ce soit des fruits et légumes. Hapagloid a déjà fait un geste fort en inaugurant une ligne directe en 2016 entre le Tangemede et le Canada. Un service qui a été très apprécié par les exportateurs d'agrumes. Sur Casablanca bien évidemment on a déjà deux services dont un qui est direct sur l'Afrique de l'Ouest, qui est un service quand même unique. C'est un direct sur Abidjan et Tema au Ghana. D'autres projets viendront bien évidemment. La première des choses c'est les couvertures d'autres ports en Afrique pour lesquels actuellement nous n'avons pas de service mais ça va venir durant le courant d'octobre. Ça se fait grâce justement à l'acquisition d'un opérateur hollandais qui est spécialisé sur l'Afrique de l'Ouest. Donc à partir de là nous pourrons donner, nous allons élargir notre couverture géographique pour bien évidemment l'avantage de nos clients. Alors en termes de marché de fret, effectivement nous voyons une flambée des taux de fret actuellement sur le marché à travers le monde, pas uniquement de et vers le Maroc. Cela est dû à différents facteurs pour simplifier. D'abord en termes microéconomiques, c'est l'offre et la demande. Donc nous avons remarqué une flambée de la demande de biens après du moins la période de confinement. Donc à partir de juillet-août, il y a eu une forte demande qui a été observée dans le monde entier qui n'a pas été prévue par tous les armateurs. C'était complètement imprévisible. Cela a eu comme impact bien évidemment une augmentation des volumes transportés de manière exponentielle et du fait justement qu'il y a eu des restrictions dans différents pays, des clôtures de certains ports, des réductions des temps de travail fait que la manipulation des conteneurs n'a pas suivi les volumes qui ont été dégénérés. Donc ça a eu comme résultat un goulot des goulots d'étranglement qui sont partout dans le monde dans différents terminaux, que ce soit des portes ou des terminaux en e-land. Je donne un exemple, valeur aujourd'hui même. Il y a plus de 45 portes-conteneurs qui sont immobilisées au large de Los Angeles et qui transportent l'équivalent de 400 000 EVP ou 400 000 conteneurs 20 pieds qui est l'équivalent du volume total import-export du Maroc sur une année. Donc ça vous donne une idée de la grandeur de la situation actuelle. Cela a comme impact bien évidemment le manque, la pénurie du conteneur puisque ces conteneurs sont immobilisés donc ça ne permet pas de les repositionner. Là il y a de la demande. C'est là bien évidemment le fait qu'il y ait un manque de conteneurs forcément c'est l'offre et la demande. La demande est plus supérieure à l'offre donc forcément le fret augmente. Nous en tant que Appagloid, il a été décidé de caper les fret du moins pour les demandes en spot. C'est-à-dire dorénavant il n'y aura plus d'augmentation pour tout client qui veut passer un booking valeur aujourd'hui sur différentes destinations, ce qui en soit on va dire un acte de citoyenneté si je peux me permettre. Voilà, qui s'inscrit justement dans un support des différents opérateurs. Alors la prévision des différents experts du secteur disent que la situation devrait continuer du moins jusqu'à 2022. Du fait que la demande est toujours forte et que ces goulots d'étranglement sont toujours persistants et résoudre ces goulots d'étranglement prend aussi du temps. Pourquoi ? Parce que c'est non seulement en termes de manipulation mais aussi en termes de remettre les navires sur leur sur leur chemin et chemin habituel. Et donc ça, ça prend beaucoup de temps. Pour l'instant, il faudrait prévoir que la situation continue jusqu'à du moins une partie de 2022.